Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez grave puisqu'il s'agit des disparitions inquiétantes de certaines populations d'insectes, disparitions qui représentent une menace terrible pour l'humanité mais également pour l'ensemble de la biodiversité. En effet, une étude publiée le mercredi 18 octobre 2017 dans la revue américaine scientifique PLOSON a détecté une baisse de 76%, donc pas une petite baisse, des populations d'insectes volants en Allemagne depuis 1989. Cette étude a été réalisée dans 63 réserves naturelles allemandes. D'autres études avaient certes déjà observé des diminutions de population dans d'autres zones d'Europe mais jamais une baisse aussi importante n'avait pu être établie avec certitude et une diminution de trois quarts d'une population pourrait être annonciatrice d'une disparition totale de certaines espèces, ce qui aurait de très graves conséquences. En effet, les insectes sont indispensables pour de nombreuses plantes. Environ 80% des plantes sauvages ont besoin des insectes pour leur reproduction et environ un tiers des cultures. Ils sont également un des piliers de nombreuses chaînes alimentaires. Par exemple, ils représentent 60% de l'alimentation des oiseaux, populations d'oiseaux qui elles aussi peuvent montrer des diminutions dans de nombreux pays européens. Par exemple, les populations d'alouettes des champs ont diminué de moitié et celles de perdrices grises ont vu leur population diminuer de 95%. Cette observation a été faite par une équipe de chercheurs du CNRS et de l'Institut National de la Recherche Agronomique en France. Du coup, la disparition des insectes provoquerait des bouleversements majeurs de la biodiversité, puisque les plantes qui disparaissent sont elles aussi des piliers de nombreuses chaînes alimentaires. Et du coup, le nombre, quasiment aucune chaîne alimentaire sur la planète ne serait pas affectée, à part celles qui sont vraiment très isolées, par ces disparitions. L'ampleur de ces impacts sera difficile à estimer, vu tous les effets en cascade qui pourraient en dérouler. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences seraient sans précédent dans l'histoire de l'humanité et pourraient équivaler à celles des grandes catastrophes en termes de disparition d'espèces. Quelles sont les raisons de ces disparitions des espèces d'insectes ? L'étude allemande pointe plusieurs causes à cette situation. Déjà, les herbicides et les pesticides, qui sont utilisés massivement depuis des décennies, avec la révolution agricole, cette agriculture intensive capitaliste, qui se soucie juste de produire le maximum avec le moins de temps de travail, mais sans se soucier de l'environnement, sans se soucier de la qualité de ce qui est produit, mais juste de la quantité pour faire de l'argent. Ces produits ont des effets dévastateurs sur les populations d'insectes. En effet, ceux-ci ne font souvent aucune différence entre les nuisibles et les autres populations d'insectes. Les néonicotinoïdes, par exemple, sont 100 fois plus toxiques que d'autres insecticides et ils sont systémiques, donc ne font pas la différence entre différentes populations d'insectes pour les tuer. Ils sont particulièrement dangereux car ils pénètrent dans toutes les plantes plantes. Ainsi, 80 000 abeilles peuvent être tuées par un seul grain de maïs enduit de 0,5 mg de clotinide. Ainsi, ce modèle agricole capitaliste montre ses limites et son incapacité à protéger l'environnement. D'autres conséquences de cette agriculture intensive, c'est la destruction des milieux de vie, les insectes, les haies, les murets, etc., qui séparaient les différents champs jusqu'à présent, mais que, par la création de champs gigantesques, par l'agriculture intensive, ont vu tous ces murets, toutes ces haies être détruits. Il y a également la disparition de la nourriture des insectes, puisque l'agriculture intensive, là encore, crée des monocultures qui ne fournissent pas assez de nourriture variée pour la plupart des insectes pollinisateurs. La nature propose des milliers de végétaux, ronces, fleurs, sauvages, pissenlits, orties, bourdennes, sureaux, noisetiers, tilleuls, etc., qui sont très nourrissières pour les insectes, qui peuvent même permettre d'avoir une diversité, mais qui sont jugées indésirables par l'agriculture intensive. A cela, on peut rajouter l'effet de la production de certaines espèces, comme les frelons asiatiques, qui ont un impact sur certaines populations, comme celle des abeilles, puisque, comme vous le savez, les frelons asiatiques chassent les abeilles. Il est absolument nécessaire de changer le modèle agricole si on veut mettre fin à ces disparitions d'insectes. On voit bien que c'est ce modèle-là qui est en grande partie responsable, et donc c'est là qu'il faut s'attaquer au problème. Il faut, à nous, avoir des cultures plus variées, il faut utiliser moins de pesticides et d'insecticides, en utiliser qui ne sont pas systémiques. Il faut recréer des milieux de vie pour les insectes. Et cela est indispensable. Comme je l'ai dit plus tôt, si ces populations d'insectes disparaissent, l'environnement, la biodiversité, sera bouleversée sans précédent. Et pour nous, ça aura des impacts énormes. Il ne faut pas croire que la disparition et le bouleversement total des écosystèmes n'aura pas d'impact sur notre vie. Déjà, l'agriculture elle-même sera complètement bouleversée. Il deviendra tout le travail de pollinisation pour plus d'un tiers de notre agriculture, devra être fait de manière artificielle. Sans compter la pollinisation effectuée par certains oiseaux qui disparaîtront également, notre civilisation ne pourrait survivre à la disparition de toutes ces populations d'insectes. C'est l'ensemble de la planète qui connaît. Donc non seulement il s'agit de protéger une grande majorité des écosystèmes, mais il s'agit également de préserver l'humanité. Car là, il s'agit d'une des menaces avec le réchauffement climatique qui menace concrètement l'humanité. Il faut donc réagir et s'en soucier de la nécessité de faire du profit, s'en soucier du coût, parce qu'il s'agit d'une question de survie. Là, le coût ne doit pas intervenir. Et ça, c'est contraire à la vision capitaliste. Et à mon sens, je pense que le capitalisme ne sera pas en mesure de répondre durablement à ce défi. Car ce qui est nécessaire pour répondre à ce défi est contraire à sa nature même, c'est-à-dire la recherche de profit. Donc voilà, c'était la vidéo que je tenais à faire aujourd'hui parce qu'on est dans une situation qui est très grave. Et il faut en parler, il faut en parler autour de vous. Je mettrai le lien, des liens vers l'étude dans la description que je vous encourage à partager. Je vous encourage également à partager cette vidéo et à commenter pour rajouter des éléments. et à en parler autour de vous parce qu'il faut en parler. Parce que si on ne fait rien, on court droit vers la catastrophe. Voilà, voilà. Au revoir tout le monde.